Cette émission vous est présentée par la Maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le Grand Bain de l'Éco, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise, avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Pour la deuxième du Grand Bain de l'Éco, ce soir, 26 septembre, 18h15, tous les 15 jours, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dominique Favario. Bonsoir Dominique. Bonsoir Benjamin. On va se tutoyer comme dans la vraie vie ? Comme dans la vraie vie, bien sûr. Dominique, on va commencer par faire un petit retour en arrière, ou plus exactement, rappeler que tu es un Savoyard, et plus particulièrement un Savoyard albervillois, né il y a quelques années dans cette belle contrée qui a accueilli nos Jeux Olympiques d'Alberville en 1992. Et puis que, par la suite, tu as entrepris un certain nombre d'études littéraires, maîtrise de sciences de gestion, des études qui t'ont conduit à enseigner à l'École supérieure de commerce de Chambéry, qui est l'ancêtre de notre INSEC actuel, de 1975 à 1981. Ça remonte à il y a quelques années. Mais alors, ce qui est assez incroyable tout de même, c'est que cette expérience de l'enseignement va te conduire, et ça constituera la première partie, si j'ose dire, de notre propos et de notre émission, il va falloir que tu nous expliques comment cette expérience de l'enseignement a pu te conduire à œuvrer dans l'industrie française en étant à la fois un savoyard, en voyageant beaucoup, en rencontrant des personnalités extrêmement importantes, et en œuvrant, si j'ose dire, pour l'économie française. Alors, il y a la moto, tu nous en diras quelques mots, c'est une histoire tout de même assez extraordinaire. C'est la moto française, d'ailleurs. Ensuite, c'est une aventure un petit peu improbable, mais dont tu nous expliqueras les tenants et les aboutissants dans l'industrie pétrolière. Ensuite, c'est le monde de la puériculture. C'est encore, et c'est aussi le cas aujourd'hui, le vélo. Mais c'est, bien évidemment, et indépendamment de ses activités économiques et financières, qui s'est aussi concrétisée par la présidence des Savoy Angels pendant de nombreuses années, des activités associatives, des activités sportives, et on consacrera un moment tout à l'heure pour présenter un merveilleux festival qui se déroulera les 28 et 29 septembre prochains à Porte de Savoie, aux marches. Et ce festival, c'est le festival de l'association que tu présides, Livreuse en Marche, bien évidemment, le clin d'œil, tout le monde l'aura compris, et nous en parlerons donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer donc, et après, finalement, ces années étudiantes et d'enseignement, comment arrives-tu dans le monde de l'industrie ? Eh bien, comme probablement de nombreux jeunes, je m'interrogeais sur la voie à suivre à la suite de mes études, et j'avais fait des études de gestion en me disant, de toute manière, ça servira toujours. Et l'expérience m'a prouvé que ça a bien servi. Alors, à l'origine, je ne me dessinais absolument pas à l'entrepreneuriat. Bon, je vais te donner une anecdote, comme probablement plusieurs, pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble. Mais pendant mes études, j'avais fait un stage en entreprise, et ce stage avait eu lieu aux assieries d'Ugine. Et j'avais trouvé ça d'une tristesse tellement abominable que je m'étais dit, jamais, jamais, tu bosseras dans une entreprise. Alors, ne voulant pas travailler en entreprise, je lui dis, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, j'avais quand même un diplôme en poche, je lui dis, tu vas devenir prof, et comme prof, c'est quand même, ça te laisse du temps disponible, tu peux faire du sport, je fais du vélo, je faisais de la moto, et je lui dis, l'enseignement est quand même relativement, une activité relativement noble, et je me suis lancé dans l'enseignement. Sauf que, assez rapidement, j'étais confronté à une autre problématique, c'est-à-dire, j'enseignais la gestion des étudiants, alors que je ne l'avais jamais pratiqué dans la vraie vie. Donc, je me suis trouvé en face de, je veux dire, un complexe personnel, en me disant, franchement, est-ce vraiment sérieux ? Et là, une opportunité s'est présentée, qui était plutôt une gageure, où dans les années 80, la France réinventait, redécouvrait la création d'entreprises, et le ministère de l'Industrie français, avait décidé de lancer un grand concours national, de création d'entreprises. Et j'avais dans, je partageais un bureau, avec un ami qui s'appelle Thierry Grange, qui lui était prof de marketing, et nous avions, comme point commun, de faire de la moto tous les deux. Et comme une gageure, nous nous sommes dit, allez, on va monter un dossier, pour réinventer la moto française. Dans les années 60, la France était leader mondial, de la moto. Elle avait perdu, totalement, son savoir-faire industriel, au profit, principalement, des Japonais, et un peu des Chinois. et on partait d'une page blanche. Donc on s'est dit, on va monter ce dossier, ça fera au moins un cas pour nos étudiants, si ça ne va pas plus loin. Donc c'était vraiment une forme d'inconscience, pour partir dans un projet amusant. Et la base de ce projet avait été de dire, on n'arrivera jamais technologiquement, à rattraper l'avance que les Japonais ont pris. Les investissements industriels nécessaires, sont beaucoup trop importants. Par contre, on a en France, une industrie qui était florissante, qui l'est toujours, mais un petit peu moins, qu'est celle de l'automobile. Et dans l'automobile, je veux dire, la voiture qui a des séries les plus faibles, avait des séries bien supérieures à tout ce que les Japonais pouvaient faire dans la moto. Donc on a pensé qu'en faisant du transfert de technologie de l'automobile à la moto, nous arriverions à être compétitifs. Et nous avons choisi un moteur, de ce qui était à l'époque, une entreprise de l'automobile extrêmement innovante, qui était Citroën, et nous avons choisi un moteur Citroën GS, qui était un 4 cylindres à plat refroidi par air, qui retrouvait les caractéristiques historiques des motos. Ça, c'est l'histoire de BFG. Louis Bocardo, Dominique Favario, Thierry Grange, trois compères, enseignants. La société BFG va industrialiser, un petit peu plus tard, quelques centaines de motos, qui restent aujourd'hui, pour bien évidemment les passionnés, un objet de rencontre, de voyage, entre bien évidemment ces intéressés, ces passionnés, qui se sont lancés dans la moto, ou lancés dans la moto française, au début des années 80. Alors moi, je tire deux enseignements de cette première expérience industrielle, et entrepreneuriale. La première, c'est que j'ai été surpris, et je suis toujours aujourd'hui très touché, par la passion des utilisateurs de nos machines. l'année dernière, nous fêtions les 40 ans du motoclub BFG, au même endroit que le lieu de la première assemblée générale, c'est-à-dire au Cirque de Saint-Même, dans le massif de la Chartreuse, et c'était extrêmement émouvant, de voir, il y avait plus d'une centaine de machines, avec des pilotes passionnés, avec derrière eux un motoclub, qui continue notre histoire, qui gère les pieds étachés, qui organise des concentrations, qui publie un journal, la 154ème édition, qui était un trimestriel, a eu lieu en juillet 2024. Donc c'est un héritage auquel je suis extrêmement sensible, et jamais je n'aurais pu imaginer que cette aventure se poursuive ainsi. Une petite anecdote pour conclure cette première expérience, si j'ose dire, dans ton aventure entrepreneuriale, c'est l'épisode de 1982, si je ne m'abuse, tu es désigné meilleur ouvrier de France, et tu es invité à aller récupérer ton diplôme, à Paris, et ce diplôme, pas vocation à être remis par n'importe qui, mais par le... Président de la République, François Mitterrand. C'est ça ? Alors, raconte-nous en deux mots, si j'ose dire, cette anecdote qui est quand même assez croustillante. En deux mots, c'est assez difficile, mais nous avions, dans notre usine de la Ravoir, où nous employions à l'époque 30 personnes, nous avions passé le stade des prototypes, nous avions fabriqué des machines en pré-série, on en était à peu près à 500 machines produites. La validité de ce produit avait été reconnue par le marché, on avait eu quelques faits de gloire, notamment François Mitterrand avait offert une de nos motos au roi d'Espagne, nos motos avaient fait l'encadrement de ce qui était à l'époque le G6 à Versailles, avec les plus grands de ce monde, de Reagan, Thatcher, Héroïto, Kohl, Mitterrand. Mais, au-delà de la validation du projet, on devait passer en phase industrielle, et pour passer en phase industrielle, il faut des moyens financiers. Moi, j'étais jeune et plein d'enthousiasme, mais il me manquait le nerf de la guerre, et il fallait trouver ce nerf de la guerre. Donc, notre projet était éminemment politique, parce que la moto, ça intéressait tout le monde, il intéressait aussi beaucoup les télés, la communication, et j'ai travaillé pendant de nombreux mois avec les services du ministère de l'Industrie, qui ont fait faire des audits, pour savoir quelle était la viabilité du projet, s'il fallait investir, s'il y avait des perspectives. Il y a eu trois audits d'experts, nationaux et internationaux, qui ont été faits à l'époque, qui se sont tous avérés positifs. Sauf que le dossier ne débouchait pas. Donc, c'est un peu curieux, parce qu'un dossier avec une telle renommée, avec tant de conclusions positives, qui restaient bloquées, on s'interrogeait du pourquoi de la chose. Et en fait, le pourquoi de la chose est assez surprenant. C'était tout simplement parce que Guy Ligier, qui était un ami proche du président de la République, avait promis au président de la République de construire une usine de moto à Château Chinon, le FIEF de François Mitterrand, avec 400 emplois à la clé. Et donc, le dossier BFG était tout simplement bloqué par le secrétaire général de l'Élysée, qui s'appelait Alain Boublil, sur son bureau. Et il n'avançait pas. Le temps, vous savez, c'est de l'argent. Et cet argent, on en avait de moins en moins. Il ne se passait rien. Et à un moment donné, nous étions proches de l'issue fatale que peut connaître toute entreprise dans cette situation. Et c'est là qu'est arrivée cette lettre, je ne vais pas dire miraculeuse, mais au moins surprenante, de nomination de meilleur ouvrier de France. Comme quoi, tout peut arriver. Et lorsque le président de la République m'a remis cette décoration, devant un public, une salle de la Sorbonne pleine, les télés, les meilleurs ouvriers de France tout alignés, eh bien, je lui ai dit, monsieur le président de la République, je vous remercie, mais je ne peux pas accepter cet honneur car vous me remettez une médaille à titre postulé. Et là, vous imaginez l'interrogation et la surprise du président qui avait plutôt l'habitude d'avoir devant lui des récipiendaires heureux et épanouis. Et là, il m'a dit, ah bon, il faut qu'on en parle. Donc, ayant la volonté de ne pas faire un scandale public, je suis reparti avec mon diplôme sous le bras et ma médaille, j'ai repris mon train pour retourner sur Chambéry et dès le lundi matin, je faisais un joli paquet avec une jolie lettre à destination de l'Elysée dans laquelle j'expliquais le pourquoi de mon refus. Et en parallèle, la FP recevait un message qu'elle s'en précède relayer, le meilleur ouvrier de France renvoie sa médaille au président de la République. Ça a eu un effet assez choc. Et dans les deux jours qu'on suivit, le ministère de l'Industrie m'a rappelé et m'a dit, qu'est-ce que vous voulez ? C'est simple, on travaille depuis des mois et des mois, il ne se passe rien, nous sommes épuisés à la fois humainement et financièrement, donc maintenant, il faut trouver une solution. Et là, on m'a dit, c'est simple, la petite entreprise Savoyard avec 30 personnes ne pèse pas lourd dans le paysage industriel français. Mais on vous laisse le choix entre deux possibilités, soit c'est Ligier, et vous rejoignez Ligier, et les motos seront fabriquées à Château-Chillon, soit c'est Moto Bécane à Saint-Quentin-d'Orlène, un Moto Bécane qui avait déposé son bilan quelques mois avant et qui recherchait l'activité. Vraiment épuisé, donc nous avons décidé de confier notre bébé à Moto Bécane. J'avais mis comme condition le paiement de l'ensemble de nos dettes, l'ensemble de nos fournisseurs, une proposition de reclassement de l'ensemble du personnel, ce qui a été accepté. Notre bureau d'études a rejoint les équipes de Moto Bécane. Il y a malheureusement peu de salariés de la production qui sont allés à Saint-Quentin-d'Orlène, ce n'était pas franchement un cadeau. Mais l'aventure BFG a ainsi continué pendant deux ans jusqu'à ce que Moto Bécane redépose le bilan et se fasse racheter par Yamaha. Voilà l'histoire de la moto française, aussi appelée la moto Savoyarde, parce que son siège était installé bien évidemment en Savoyard. Et cette première expérience qui va s'achever en 1983, de manière vertueuse comme tu l'as rappelé, parce que rien ne sera laissé en friche, les salariés, les stocks, les dettes seront reprises effectivement par MBK. Et tu profites de tes nombreux déplacements, notamment à Paris, pour croiser une personnalité historique de notre département, M. Bianco, la famille Bianco, les produits pétroliers. Et là, tu commences à parler avec l'intéressé et il te propose, parce qu'il a suivi un petit peu ton parcours, de l'accompagner dans une aventure énergétique, si j'ose dire, de l'accompagner dans la pérennisation du groupe Bianco, puis ensuite sa session à Elphakitaine en 1991. C'est une séquence qui est de l'ordre de 8 ans, je crois. Alors, ça a duré plus, 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 ça a duré 10 ans. 10 ans. 10 ans, tout à fait, tout à fait, avec deux périodes, la période René Bianco, donc René Bianco, grand entrepreneur savoyard, je vais dire, un boulimique de la croissance de l'entreprise, Uginnois, Uginnois, à partir du siège d'Uginnois, créé un empire dans le monde de la distribution pétrolière, un empire couvrant largement le sud-est de la France, mais allant aussi sur l'ouest, puisqu'il avait acheté quelques entreprises du côté de Nantes et d'Angers. Et cette croissance se fait beaucoup par croissance externe et donc par rachat d'entreprises, sauf que, quand on croit vite que l'on rachète beaucoup d'entreprises, la problématique derrière, c'est d'arriver à les intégrer dans un groupe et de les gérer. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il faut avoir les structures pour pouvoir digérer, gérer et digérer ces opérations. Et à ce moment-là, René Méenco m'a demandé si j'étais d'accord pour rejoindre son groupe et m'occuper dans un premier temps d'une société qui avait à Gaillac, dans le Tarn, qui s'appelle Société Pétrolière du Sud-Ouest, qui était une petite boîte qui avait une trentaine de personnes et qui lui créait quelques soucis, qui perdait de l'argent. Donc, j'ai fait mes armes dans les distributions pétrolières, un domaine dans lequel je ne connaissais strictement rien, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, y compris dans la suite de ma carrière. Et je me suis occupé de cette petite entreprise et en quelques mois, assez rapidement, on a réussi à la remettre sur pied. Donc, à la suite de cette expérience positive, il m'a demandé si je pouvais faire le même boulot dans une autre société dont le siège était à Saint-Martin-des-Aires qui s'appelait Société Pétrolière Renalp, de taille significativement plus importante, qui lui créait aussi de nombreux soucis parce que comme l'entreprise était plus grosse, elle perdait plus d'argent, ce qui est souvent un corollaire. Et là aussi, je me suis employé à redresser cette entreprise, à la rendre profitable et en rajoutant une corde à mon arc, c'est-à-dire, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le trading pétrolier et les approvisionnements, notamment sur ce qu'on appelle aussi la zone méditerranée, les problèmes de logistique, de pipelines, de dépôts, etc. et j'ai appris aussi ce métier qui était assez passionnant. À l'époque, le pétrole n'avait pas tout à fait la même connotation qu'aujourd'hui. Nous n'avions pas les mêmes préoccupations environnementales. C'était l'or noir et la préservation de l'environnement n'était pas une préoccupation essentielle. On n'en parlait même pas du tout. Absolument. Pas du tout. Et donc, j'ai accompagné René Bianco dans la croissance de son groupe jusqu'à ce qu'en fin 90, fatigué, vraiment fatigué parce que c'était un bourreau de travail. Il a souhaité pouvoir céder sa entreprise, ce qu'il a fait auprès du groupe Elphakiten. Elphakiten, depuis devenu Total, absorbé par Total. Et donc, j'ai eu la chance, et c'était extrêmement formateur pour moi, d'accompagner René Bianco dans cette négociation avec une multinationale. Ce n'est pas neutre. Ce sont des méthodes que l'on apprend avec des gens de très haut niveau. Donc, la vente et le rachat ont été conclus. Et à la suite de cette opération, la direction du personnel d'Elphakiten m'a convoqué ou invité et m'a dit voilà, on vient de racheter le groupe et il paraît que vous faites partie des actifs. Oui, certainement, oui. Bon, si vous faites partie des actifs, est-ce que vous voulez bien prendre la direction de ce groupe ? Je n'ai aucune raison de refuser et à ce moment-là, je me suis retrouvé patron de l'ensemble des sociétés que Elphakiten venait de racheter auxquelles on m'a rajouté les autres activités du groupe, notamment sur le sud-est de la France. et une chose assez surprenante, Elph disposait à Genève d'une structure qui s'appelle Elph Trading International qui faisait donc le trading international du groupe Elph et on m'a dit non, non, mais vous gardez le trading, vous gardez ce que vous savez faire parce que nous, quand on va voir un vendeur avec notre étiquette Elph, on n'a pas les mêmes conditions et n'arrive pas à faire les mêmes choses que vous. donc j'ai gardé ce petit précaré de négoces, d'approvisionnement, de travail sur la logistique. Ça, ça a duré 4 ans, 4 ans jusqu'à ce qu'on me dise bon, très bien, vous avez un joli groupe qui est profitable, est-ce que vous seriez d'accord pour venir à la Défense pour prendre la direction des filiales de distribution française ? Et là, mon petit côté Albert Villois et Savoyer a dit non, ça c'est pas mon truc, aller habiter à Paris c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le groupe Elph est quand même un groupe très politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Loïc Lefloc-Prigent qui m'avait rendu visite à Ugin notamment en hélicoptère avec son garde du corps. Le ministre de l'Industrie. Voilà, et je j'ai dit non, c'est un monde politique de polytechniciens. Moi j'aime le terrain, j'aime quelque part maîtriser mes actions que mes décisions puissent être suivies. Donc c'est pas pour moi. Réorganiser les entreprises, les faire vivre ou revivre, dans quelques instants on poursuivra le déroulé de ton parcours entrepreneurial. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices pourront comprendre que tu es passé un petit peu du coq à l'âne si tu me permets cette expression triviale, en tout cas dans un tout autre domaine mais sans plus tarder. Petite pause musicale. Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le Grand Bain de l'Eco, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Heureux de vous retrouver dans le Grand Bain de l'Eco, deuxième émission sur Radio Grand Lac, le Grand Bain du Lac avec Dominique Favario qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous conter son aventure entrepreneurielle, ses aventures parce qu'il y en a eu beaucoup et puis vous verrez que nous aborderons des sujets associatifs, culturels dans la dernière partie de l'émission qui seront tout aussi passionnants. On a terminé ou plus exactement, on a poursuivi avec cette histoire dans l'industrie pétrolière pendant une dizaine d'années. Tu nous as expliqué qu'un poste sédentaire dans un immeuble de la Défense ne te sied guère si j'ose dire et que tu voyais ton avenir entrepreneurial dans un autre secteur et puis la chance de côtoyer les grands acteurs de l'économie française et internationale vont te permettre de faire ton entrée dans un monde pour le moins improbable lorsque l'on vient de la mécanique puis de l'industrie pétrolière. C'est la puériculture. Alors là, excuse-moi Dominique mais il va falloir expliquer tout de même à nos auditeurs comment on peut basculer de l'énergie vers la petite enfance. Alors, on peut basculer par la curiosité déjà le désir d'apprendre et de découvrir donc effectivement comme je l'expliquais il y a quelques instants je ne me voyais pas poursuivre ma carrière dans une multinationale je suis plutôt un homme de terrain et de PME et un homme d'action j'aime bien que les décisions que je prends soient contrôlées vérifiées et que je puisse en juger de leur pertinence et je reçois une proposition d'un ami que j'avais rencontré dans le monde du pétrole qui lui avait vendu son entreprise au groupe Total et qui venait de racheter le leader français du matériel de puériculture qui s'appelle Empa France mais qui est plus connu par le public sous le nom de sa marque leader qui est Bébé Confort les parents reconnaîtront effectivement cette marque je pense pouvoir dire que tous les enfants sans exception des années 80 à 2000 ont eu un moment ou un autre un produit de la marque Bébé Confort et donc cet ami me dit voilà je viens de racheter cette entreprise mais j'ai quelques inquiétudes elles ne marchent pas très bien je crois qu'il y a des mesures à prendre est-ce que ça vous intéresse de reprendre la direction de cette société c'est une société dont le siège social était à Cholet dans le Maine-et-Loire je suis toujours albervillois un peu chambérien et savoyard une société de 1000 salariés qui à l'époque faisait 600 millions de francs de chiffre d'affaires et une société qui datait de 1875 donc très implantée dans le tissu local et je lui dis tiens qu'est-ce que tu fais et je lui dis tiens l'industrie quand même tu connais pas trop donc il faut aller voir et j'ai dit banco j'ai dit banco donc je prends la présidence du groupe en pas France qui a aussi quelques filiales en Europe et je pars pour une nouvelle vie c'est-à-dire moi j'habite les marches un livre en marche c'est la commune des marches on y reviendra tout à l'heure et je dis tu y vas tu y vas et tu y vas comment ? tu y vas tous les lundis matins tu vas prendre l'avion à Saint-Exupéry tu atterris à Nantes et de Nantes tu vas à Cholet tu vas à ton bureau à Cholet je partais à 7h de chez moi des marches et j'arrivais à 11h à mon bureau bon là aussi mon bilan carbone de l'époque n'était pas fantastique on était aussi dans une autre époque d'autres modes de pensée donc je découvre cette entreprise et là grande surprise je retrouve des salariés très motivés très installés le côté chouan vendéen très attaché à leur territoire mais une entreprise vieillissante voire dépassée leur travail c'était de tordre du tube pour fabriquer des poussettes du tube en fer et au même moment on voyait déferler sur l'Europe des produits qui arrivaient de Chine plutôt en aluminium à des prix défiant toute concurrence je cite toujours deux chiffres en 90 l'Europe importait 4000 poussettes de Chine 10 ans plus tard elle en importait 4 millions et il y avait à l'époque 4 millions de naissances en Europe donc un danger colossal pour tous les industriels européens et français et en parallèle de ça alors que tout ce matériel de périculture était historiquement distribué dans du commerce de centre-ville des prénatales des natalices notamment j'ai vu ces commerces disparaître au profit de ce qu'on appelle les GSS grandes surfaces spécialisées de périphérie avec des grandes marques comme Autour de Bébé comme Aubert France Maternité aussi et donc mes clients mes clients disparaître au profit de grandes centrales GSS mais aussi GSA les grandes surfaces alimentaires et là où il était quasiment impossible à mes concurrents internationaux de pénétrer le marché français parce que aller atteindre 3000 petits distributeurs français ça demandait des moyens colossaux c'est devenu extrêmement facile pour eux parce qu'il suffisait d'aller voir la centrale d'achat avec des produits des prix et faire des propositions j'ai vu pratiquement tous mes concurrents français disparaître fabricants de poussettes voire de sièges auto dont un célèbre qui est Baby Relax qui avait été racheté par José Zanier et s'est posé le problème de la pérennité d'entreprise il y avait quand même 1000 salariés il y avait 3 usines une à Ville une à Cholet et une au Portugal et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait alors j'ai eu j'ai essayé de faire ma petite analyse stratégique ma petite analyse marketing et j'ai eu une idée qui s'est avérée plutôt bonne je me suis dit tiens tu es sur un marché où aujourd'hui quand tu regardes ce qui se passe tu as deux types de distribution et de produits tu as soit des produits à bas prix prix cassé qui viennent de Chine principalement distribués par les GSA et tu as après des produits de mode de look c'est-à-dire c'est là où on avait arrivé des mamans en roller poussées des poussettes trois roues avec un peu flashy tout à fait voilà et j'ai eu cette inspiration qui est de dire mais finalement dans tout ça on s'est intéressé au portefeuille on s'est intéressé au look mais on ne s'est pas intéressé au bébé donc nous allons nous nous intéresser au bébé et en s'intéressant au bébé bien évidemment par ricochet je me suis intéressé à la maman et la maman une maman particulière la maman enceinte de son premier enfant ce qu'on appelle la maman primipar dans le jargon de la périculture et je me dis cette maman elle à la fois dans un état d'euphorie et un état d'anxiété donc je vais m'adresser non pas elle mais à son bébé comme ça je vais la déculpabiliser totalement et elle va vouloir ce qu'il y a de mieux pour son bébé alors j'ai développé deux choses que j'appelais la méthode rntb rien n'est trop beau et la deuxième méthode c'était de dire quelle est la mission de notre entreprise on était dans les années 90 et bien la mission de notre entreprise c'était d'oeuvrer pour le bien-être des bébés et cette mission je l'ai déclinée dans tous les services de l'entreprise soit au marketing à R&D à la production et chaque fois qu'on développait un produit on disait mais est-ce que ce produit oeuvre vraiment pour le bien-être des bébés il a fallu six ans pour renouveler complètement les collections et je ne vais pas dire le pari ce n'est pas un pari mais cet objectif a fonctionné puisque l'entreprise est repartie j'ai d'ailleurs racheté la marque Baby Relax à Zanier à l'époque et devenu le leader européen du matériel de périculture avec un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros une très très belle de rentabilité et à ce moment-là mon ami propriétaire m'a dit tu sais ces six années m'ont épuisé elle m'avait aussi épuisé il fallait tenir vous savez les soirées à Chelet ne sont pas très motivantes c'est une ville très très calme qui avait été détruite pendant la dernière guerre donc il n'y avait pas grand chose à voir et au-delà de 8 heures il ne s'est passé pas grand chose donc ça m'a permis de beaucoup travailler et donc mon ami dit j'en peux plus il faut vendre je lui dis bah écoute pas de souci moi je suis par définition un bon soldat et nous allons rechercher un acquéreur et là j'ai été approché par des fonds d'investissement qui m'ont proposé avec eux de reprendre cette entreprise ce que nous avons fait l'entreprise a continué à prospérer jusqu'à ce qu'on soit approché d'abord par le numéro 2 européen de la pure culture qui est un italien qui s'appelle Kiko qui est plus connu pour ce que tout le monde que tout le monde connaît et tout le monde connaît et vous savez les fonds d'investissement ne sont jamais pour très longtemps aux capitales d'entreprise on dit maintenant il y a des gens qui veulent acheter il faut qu'on vende mais par contre on ne va pas vendre aux premiers qui se présentent donc regardons le marché donc ils ont fait leur job et le groupe a été cédé au numéro 1 nord américain qui est un canadien de la pure culture groupe d'orel qui avait aussi des activités en Europe dont la marque Maxi Cosi que tout le monde connaît aussi absolument et nous avons créé le numéro 1 mondial et là j'ai travaillé pendant deux ans pour les américains où je me suis occupé de l'ensemble de leurs activités sur l'Europe là ça faisait un petit peu plus de chiffre d'affaires 300 millions de chiffre d'affaires avec j'avais un bureau à Cholet et un bureau à Ndeven en Hollande ce qui n'est pas très raisonnable ce qui n'est pas très raisonnable et ce qui va te conduire à une forme d'introspection si j'ose dire après 30 ans c'est un dé peut-être en trois épisodes d'une dizaine d'années chacun 30 ans dans l'industrie avec un dénominateur commun qui est fondé sur les valeurs humaines le respect des valeurs humaines la préservation de l'outil de travail le dénominateur commun c'est de réorganiser l'entreprise d'essayer de le faire à périmètre constant pour qu'il y ait le moins de casse humaine si j'ose dire parce que malheureusement on a vu le tissu industriel se détériorer on a vu les emplois industriels disparaître malheureusement et toi tu as réussi de manière vertueuse si j'ose dire à réorganiser un groupe et puis à le revendre au numéro 1 de l'énergie Elphakiten qui est ensuite devenue ou qui a fusionné avec Total Total Energy et puis dans un autre domaine la puériculture tu as eu le mérite de réorganiser une entreprise pour en faire le numéro 1 européen de la puériculture qui a été racheté par le numéro 1 mondial de ce secteur d'activité c'est donc la fin si j'ose dire d'une période et tu fais le choix de manière réfléchie mais déterminée de réorienter si j'ose dire ta réflexion et tes activités oui tout à fait comme je l'ai dit mes racines sont importantes je suis savoyard montagnard cycliste j'aime la rando de ski et je me suis dit mais attends à un moment donné il faut que tu te poses c'est pas une vie et donc j'ai considéré que bon voilà j'avais fait le tour de la question et qu'il fallait passer à autre chose et donc j'ai arrêté cet ensemble de ces activités pour me concentrer à mon territoire qui est la Savoie et là j'ai pris deux options alors une je n'ai pas vu venir c'est que j'ai été sollicité par Technolac pour créer ce qui s'appelait Savoie en Chasse à l'époque c'est-à-dire accompagner des PME les financer accompagner des chefs d'entreprise ça me plaisait assez parce que ce que je retire aussi de ma carrière c'est que tout ce que j'ai fait je n'ai jamais fait seul il y a toujours à un moment où je me suis appuyé sur quelqu'un pour grandir pas les mêmes personnes pas les mêmes personnes mais à chaque étape je peux donner des noms de la personne qui m'a permis de réussir et de passer à l'étape suivante et donc j'ai considéré que j'avais une espèce d'obligation de restitution de l'expérience acquise et c'est pour ça que je me suis beaucoup beaucoup investi dans l'accompagnement de start-up du territoire dans le cadre d'abord de Savoie en Chasse ce qui est devenu ensuite Savoie Montblanc-Ancheles avec la fusion avec la Haute-Savoie et en devenant aussi président de la coordination envers de Ronalp des associations de Business Angels où j'ai créé des fonds d'investissement voilà pas mal de petites choses mais en parallèle de ça j'ai mené une réflexion personnelle qui a été de dire écoute t'es un businessman tu connais bien le monde de l'entreprise tu connais bien la finance tu connais l'économie tu connais le management tu es quelque part un pur produit du capitalisme tel que on nous l'a enseigné à la suite des 30 glorieuses après ces périodes des années 80 90 et 2000 mais quand même tu as une vraie lacune c'est que tu as c'est nul en culture générale et c'est là que je me suis intéressé à un petit festival du livre qui avait été créé en 2001 dans ma commune qui est la commune de Les Marches et dans lequel je suis allé chercher probablement une recherche de sens après des années de combat dans le monde de l'économie c'est une aventure dont on parlera effectivement tout à l'heure assez longuement dans la troisième partie de l'émission peut-être un mot ou quelques mots sur une aventure qui est également aussi d'actualité une aventure qui a du sens sociétal pour toi un petit peu comme tu l'expliquais tout à l'heure une façon de restituer de rendre à la Savoie et aux Savoyards ce qu'ils t'ont donné c'est l'aventure du vélo ou plus exactement de la distribution de cycles en ne partant pas d'une page blanche cette fois-ci puisqu'il s'agit d'une société qui est carotenaire qui est implantée historiquement dans les deux départements Savoyards dont le siège est à Saint-Alban-Less et que nos auditeurs et nos auditrices connaissent bien puisque le magasin historique est situé à Saint-Alban c'est des vélos ? Oui alors le vélo c'est une passion de toujours moi j'ai commencé la compétition j'ai à avoir 12 ou 13 ans au vélo club d'Albertville en minime cadet junior j'ai roulé sur la piste de Grenoble au tout début où cette piste était ouverte je me souviens même d'avoir crevé parce qu'elle venait d'être ouverte il y avait un clou sur la piste donc le vélo m'a fait m'a accompagné comme école de volonté le vélo m'a beaucoup fait grandir c'est un sport difficile mais c'est un sport difficile qui permet aussi d'allier le lien avec la nature avec le paysage avec le territoire donc là on a à la fois l'aspect engagement l'engagement du sportif et à la fois ouverture ouverture vers la nature et la chance que l'on a d'être sur ce territoire donc il y a maintenant 12 ans je crois bon d'abord j'ai pratiqué le vélo tout le temps même quand j'étais à Cholet je revenais le week-end à mon domicile et je me disais il faut que tu fasses du vélo donc le samedi et le dimanche je prenais mon vélo j'allais faire un ou deux tours et le lundi matin quand j'allais au boulot j'étais crevé j'étais crevé mais la tête vidée c'était ce qui me permettait de redémarrer et donc j'étais client d'un groupe qui s'est appelé Cycle Pichon après Culture Vélo après Vélolande et il y a un peu plus d'une douzaine d'années ce groupe m'a dit bon tu connais le vélo tu connais le management tu as aussi quelques moyens financiers du fait de ta carrière est-ce que tu ne veux pas venir avec nous pour nous accompagner et là j'ai dit attends moi j'adore l'entrepreneuriat j'adore le vélo je me disais tiens tu as une petite revanche personnelle à faire parce que quand tu étais industriel tu fabriquais des produits qui te demandaient beaucoup d'investissement à la fois de temps et d'argent et tu mettais ces produits aux mains de distributeurs qui finalement en faisaient un peu ce qu'ils voulaient j'ai dit pour une fois tu vas tomber du côté de la distribution et tu vas changer de casquette donc ça m'amusait un peu et c'est comme ça que je suis rentré fortuitement dans ce groupe des vélos alors le vélo aujourd'hui à l'époque c'était plus le sport mais maintenant les valeurs autour du vélo sont extrêmement transversales on parlait du bilan carbone tout à l'heure absolument c'est à la fois la santé vous savez qu'il y a un des problèmes et la santé bien sûr le problème de notre population c'est entre autres l'obésité la malbouffe les maladies cardiovasculaires les cancers bon et le vélo est un excellent moyen de se maintenir en forme d'autant plus qu'il peut être pratiqué à tous les âges mon père va avoir 96 ans le 19 octobre la semaine de ses 95 ans l'année dernière en partant d'Alberville il a fait le col à la madeleine donc voilà ça ouvre le champ des possibles grâce notamment au développement du vélo assistance électrique bien sûr qui compense les watts que l'on perd en prenant en prenant de l'âge donc le vélo c'est la santé le vélo c'est sur un plan environnemental un moyen de locomotion propre il faut quand même savoir que sur le territoire de Grand Lac que vous connaissez bien 67% des déplacements se font sur des rayons de moins de 5 kilomètres et que ces déplacements sont faits en voiture moins de 5 kilomètres 67% des déplacements tous en voiture et il faut savoir aussi que dans ces voitures 9 fois sur 10 il y a une personne donc ça veut dire que dans des rayons de 5 kilomètres on prend un ustensile qui pèse une tonne pour transporter une personne donc là il y a un chemin colossal à faire 3% des déplacements en France se font en vélo en Europe du Nord Danemark Belgique Hollande voire même Allemagne on en est à 25% et pourtant on ne peut pas dire que la météo soit favorable donc le vélo répond à des aspects environnementaux ça répond aussi à des problématiques de circulation vous voyez bien moi à une époque habitant des marches je venais à Technolac je savais qu'en 20 minutes je n'avais aucun problème je prenais ma voiture j'arrivais à Technolac maintenant le matin c'est une heure ça ne passe plus tout est engorgé partout je ne vous parle pas de la pollution de l'air bien évidemment et puis la dernière chose c'est le porte-monnaie nous avons fait un constat nous on a créé dans le groupe des vélos un département entreprise un salarié qui a un vélo de fonction économise en moyenne 100 euros par an c'est pas rien 100 euros sur une fiche de paye et tout ça il arrive au boulot frais dispo souriant et il a pu faire de l'exercice bon donc vous voyez il ne faut pas me brancher sur le vélo donc le groupe des vélos le groupe des vélos aujourd'hui c'est un groupe qui s'est donné d'abord il y a 8 associés qui sont tous des savoyards qui sont tous opérationnels il n'y a pas de finances derrière il n'y a pas tout ça c'est tous des passionnés du vélo et le groupe des vélos il s'est donné comme ambition d'être l'opérateur multifonction du vélo sur les deux Savoies alors ça veut dire quoi multifonction ça veut dire qu'on veut être capable de répondre à l'ensemble des besoins à l'ensemble des usages à la fois le vélo sportif à la fois le vélo utilitaire à la fois le vélo de transport urbain et pour cela on a aujourd'hui 12 magasins normalement un 13ème d'avoir arrivé début janvier et ces magasins sont situés pour certains en pleine c'est principalement les enseignes des vélos on a aussi considéré qu'on était dans une région touristique notamment pour lesquels les sports d'hiver étaient extrêmement importants et que malheureusement il y a un événement qui s'appelle le réchauffement climatique qui fait que ces stations ont besoin de se réinventer donc nous avons testé nous sommes en train de tester la pratique du vélo en station nous avons ouvert à Meugev sous l'enseignal le premier magasin de vélo ouvert à l'année en station dans lequel vous allez trouver à la fois des vélos des accessoires mais aussi des vélos de location avec des moniteurs on peut organiser des séminaires d'entreprise nous avons aussi la même expérience sur la clusa et là nous avons rajouté encore deux activités parce que ça fait aussi bistro et resto donc nous avons créé un département dédié aux entreprises qui s'appelle des vélos pro où là on a une offre spécifique parce qu'une entreprise n'a pas du tout le même besoin qu'un consommateur lambda qui va aller dans un magasin pour racheter son vélo et donc on a constitué ce groupe qui aujourd'hui représente une centaine de personnes et une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires voilà ce sont de beaux produits il y en a on essaye de se positionner sur l'ensemble des gammes sur l'ensemble des usages et sur l'ensemble des prix je pense que c'est à la fois une nouvelle aventure entrepreneuriale qui n'est pas de l'ordre de l'industrie mais cette fois-ci de la distribution et puis c'est une aventure qui répond à la volonté peut-être au défi cette fois-ci plus qu'à l'objectif de donner du sens sociétal le sens de la nature tu rappelais tout à l'heure opportunément que la plupart des déplacements qu'on fait on les fait en voiture pour des trajets très courts moins de 5 km je dois reconnaître que je ne suis pas un très très bon élève de ce côté-là et que l'utiliser ça peut s'arranger ça peut s'arranger on doit pouvoir faire quelque chose 2-3 km entre le lieu de travail et le domicile je pense qu'on doit pouvoir le faire il y a quand même une innovation qui a révolutionné le vélo c'est le vélo assistance électrique c'est-à-dire ça permet de faire du vélo sans effort et d'arriver au travail sans avoir transpiré en ayant sa tenue de travail en ayant son ordinateur dans la sacoche et je peux vous dire que les gens qui l'ont testé sont surpris des résultats je ne connais pas de clients non satisfaits à ce sujet-là simplement pour terminer sur le groupe des vélos ce sont 12 magasins et bientôt 13 de cycle sur les deux Savoie et puis c'est 90 salariés tout de même et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires donc ça reste de l'économie de l'économie qui est organisée structurée dirigée par des passionnés de vélo des entrepreneurs il fallait quand même rappeler ces chiffres qui sont tout de même assez intéressants et qui montrent à quel point une entreprise de ce type peut continuer de prospérer et de grandir Dominique si tu le veux bien on va consacrer la dizaine de minutes qui nous reste le temps passe vite au festival Livre en marche oui bien sûr c'est un peu pour ça que je suis là je sais je sais à quel point bien sûr et je partage je partage comment dire cet intérêt pour la culture et la lecture et Livre en marche pour toi c'est aujourd'hui probablement ce qui t'occupe le plus l'activité dans laquelle tu t'investis le plus alors qu'elle est pour le coup totalement bénévole c'est une action ce sont des activités de partage entre ateliers rencontres invités on va présenter tu vas présenter dans quelques instants le festival qui se déroulera à Porte de Savoie au marche ce week-end les 28 et 29 septembre à venir et puis on dira quelques mots également des rencontres qui se dérouleront jusqu'à la fin de l'année et puis d'une manifestation qui se déroulera le 3 octobre prochain mais je veux d'abord te laisser la parole sur ce festival 2024 dont le programme est quand même assez alléchant oui merci Benjamin en fait cet engagement dans Livre en marche ce festival et ces conférences c'est quelque part la suite logique de ma vie et de ma carrière quand j'ai arrêté mes grosses activités internationales et que je me suis engagé dans Savoie Angels il y avait déjà une recherche de sens la recherche de sens c'était de donner du sens à l'argent cet argent aujourd'hui qui tourne autour de nos têtes et qui crée beaucoup beaucoup de problèmes ce que je voulais c'est que l'argent local soit investi localement pour créer de la richesse créer de l'emploi et que les Savoyers en profitent donc là il y avait déjà une volonté de recherche de sens dans Livre en marche et dans l'expérience du festival c'est la même chose mais ça s'est incrémenté au fil du temps parce que d'un petit festival du livre régional avec une petite bourse au livre créée à l'origine les rencontres que j'ai eu la chance de faire nous ont conduit à en faire un festival engagé sur les enjeux sociétaux c'est un secret de Polychinelle on le vit tous les jours il y a plein de choses qui ne tournent pas rond dans notre société dans le monde et cette chose qui ne tourne pas rond elle touche bien sûr les populations qui sont globalement de plus en plus en difficulté il y a de plus en plus de pauvreté il y a de plus en plus de difficulté on parle de risque climatique et on le voit dans les informations où il y a de plus en plus d'événements brutaux soudains parfois imprévus et généralement dramatiques on le voit avec la problématique de la perte de la biodiversité il faut savoir qu'on a perdu 70% des vertébrés au cours des 30 dernières années moi j'ai connu l'époque où quand on rentrait le soir de nuit on avait plein d'insectes sur le pare-brise nettoyer le pare-brise ça n'existe plus les insectes ont disparu on donc on voit apparaître des maladies le covid est un exemple le covid c'est une zoonose c'est une conséquence de la déforestation de la bétonisation on voit les problèmes d'agriculture entre l'agriculture intensive et ses conséquences et l'appauvrissement des sols donc je ne veux pas être alarmiste mais il y a des choses qui ne vont pas manifestement les modèles qui ont assuré la croissance économique la richesse aujourd'hui sont à bout de souffle je parle aussi des crises financières des crises économiques voilà qui sont qui sont récurrentes et donc il est important de réfléchir sur la nouvelle manière de vivre la nouvelle manière de vivre ensemble qui va permettre aux générations futures d'avoir un espoir d'avoir un avenir moi je fais partie de la génération et toi aussi auxquelles on pensait que ça irait mieux de toute manière pour nous aujourd'hui les jeunes ont de bonnes raisons de penser qu'il est probable il est probable que ce soit plus compliqué pour eux bon alors après ce long discours il y a ce festival livre en marche et bien ce festival livre en marche c'est quelque chose d'assez surprenant ça se passe donc sur la commune de Les Marches maintenant porte de Savoie donc je précise que nous avons l'intériorité par rapport au président de la république sur la nomination des marches c'est important de le signaler qu'il n'y a aucune collusion ni relation entre les deux ce festival aujourd'hui il accueille 10 000 visiteurs il est géré par une armée de 200 bénévoles il peut fonctionner grâce au soutien d'entreprises d'un club des entreprises partenaires parce que ces entreprises se sont bien rendu compte qu'elles aussi devaient évoluer dans leur mode de fonctionnement qu'elles devaient intégrer de nouveaux paramètres de nouveaux paradigmes et donc dans ce festival livre en marche on s'est donné comme ambition et c'est notre signature d'essaimer la matière à penser l'idée c'est de pousser des idées pousser des idées pour permettre la réflexion pour permettre l'évolution dans les principes nous sommes tous des victimes de notre éducation on nous a dit qu'il fallait faire d'une certaine manière et on s'est habitué à faire d'une certaine manière nous avons besoin aujourd'hui de nouveaux récits pour envisager les choses d'une manière différente ça ne veut pas dire plus mal ça ne veut pas dire plus pénible ça veut dire différent tout simplement changer notre mode de pensée et au fil du temps dans livre en marche on a réussi à mobiliser des intervenants de très très grande qualité moi je suis très touché de voir que des sommités nationales et internationales nous accordent deux jours de leur vie gratuitement je tiens à le préciser pour venir s'exprimer devant un public pour expliquer quelle est leur vision des choses alors qu'est-ce que c'est que livre en marche aujourd'hui parce qu'il faut bien rentrer dans le sujet et bien livre en marche c'est un festival et pas qu'un salon de livre pourquoi un festival parce qu'on trouve beaucoup de choses dans livre en marche on trouve bien sûr le salon des écrivains traditionnels il y aura 90 écrivains présents qui vont signer leurs ouvrages et qui seront en relation directe avec le public 60 000 livres proposés à la bourse c'est une bourse au livre un modèle d'économie circulaire dans lequel vous aurez 60 000 livres proposés à la vente pour un prix moyen de 2 euros tous des livres collectés auprès des particuliers des écoles des associations en amont on résitue 80% du prix de vente à ceux qui nous ont apporté les livres et ces livres sont tous en super état l'année dernière nous avons eu 3500 passages en caisse avec 14 livres en moyenne pour chaque acheteur c'est une activité pour la jeunesse parce qu'aujourd'hui les enfants sont très attirés par les écrans avec tous les effets négatifs que cela a sur leur développement sur leur sociabilité sociabilité pardon et on a vu dans livre en marche que les enfants adoraient lire donc dans la bourse au livre on a un gros département livre pour enfants mais on a aussi 16 à illustrateurs jeunesse qui vont dédicacer des dessins personnalisés les enfants repartent avec leurs bouquins ils sont enchantés et puis on a une vingtaine d'ateliers et de comptes qui leur sont destinés tous gratuits le quatrième élément ce sont des conférences nous avons 14 conférences alors ce sont des débats ce ne sont pas des conférences on a en général trois intervenants par conférence sur des sujets sociétaux et parmi ces conférenciers nous avons des grands noms comme Aurélien Barraud comme Charlène Descolons je l'hydrologue comme David Jay ce qui est peut-être un peu moins connu en Savoie mais qui était président de la refondation qui avait été créée par Macron qui est un politologue Catherine Destivelle Catherine Destivelle bien sûr notre montagnard Marc Dufumier qui est le grand spécialiste français de l'agroécologie Francis Allais qui est le grand spécialiste français des forêts Pierre Aski qui aide tous les matins sur une radio concurrente aux informations sur France Inter absolument qui sera en compagnie d'ailleurs de Gallagher Fanwick qui lui aussi est sur France Inter et sur LCI également et sur les LCI et qui nous parlera d'Israël et Gaza un an après le grand spécialiste des questions internationales Gallagher absolument Olivier Poivre-Darvore qui avec Heidi Sauvestre Olivier Poivre-Darvore le frère de Patrick et ambassadeur de France au pôle Arctique et Antarctique qui avec Heidi Sauvestre notamment nous parlera des glaciers Bella Lac alors Bella Lac elle est peut-être moins connue en sa voix parce que c'est une jeune Anglaise mais pour ceux qui ont vu le film Animal de Sierra Le Dillon c'est la jeune Anglaise la petite rousse qui était à côté de Vipoulam par Achrevan et qui a grandi depuis et a sorti un ouvrage et qui est une militante sur les aspects climatiques un homme que j'adore Marc-André Solos le grand spécialiste français de la vie des sols il est à la fois passionnant et touchant touchant vraiment d'une proximité fantastique Pablo Servigne qui est un fidèle du festival et puis on a notre touche techno aussi dans ce que l'on fait avec Asma Mala Asma Mala va faire un duo fantastique avec Aurélien Barraud et vous nous parlez d'intelligence artificielle le titre c'est l'homme est-il devenu obsolète et puis beaucoup de rencontres d'auteurs beaucoup de conférences et de sujets donc ce que je veux vous dire c'est que pendant deux journées là vous allez avoir un choix d'activité qui est colossal vous allez être accueilli vous n'allez pas voir le temps passer et surtout vous allez ouvrir grand vos oreilles et grand vos yeux pour profiter de tous ces intervenants et de tous ces ouvrages merveilleux week-end en perspective samedi 28 dimanche 29 à partir de 9h30 ce samedi à Porte de Savoie les marches de manière un petit peu plus simple pour nous pour nous savoyards allez-y nombreux il y aura des milliers de visiteurs je crois que l'année dernière on est à 10 000 c'était 10 000 visiteurs alors ce que je n'ai pas dit et c'est important nous on veut que ce soit accessible au plus grand nombre tout à fait le prix d'entrée c'est 5 euros voilà c'est rien c'est 3 cafés quoi en gros c'est pas une place de ciné et pour 5 euros vous avez tout ça avec effectivement des intervenants de renom la possibilité de se documenter de participer à des conférences débat des intervenants illustres nationaux internationaux avec un dénominateur commun et tu l'as rappelé j'allais dire de manière très forte durant ces quelques dernières minutes un amour de la nature un retour vers la nature et puis une façon peut-être d'envisager les choses différemment sans culpabiliser si j'ose dire mais en faisant prendre conscience à chacun que nous sommes entrés dans une ère nouvelle et que le temps de la réflexion doit peut-être laisser la place au temps de l'action 28 et 29 septembre retenez bien ces deux dates c'est en cette fin de semaine on va parler également de la conférence du 3 octobre prochain c'est-à-dire jeudi prochain donc le festival c'est ce week-end mais le 3 octobre à l'auditorium pardon du siège du crédit agricole des savoies à la mode cerveau lex nous aurons droit à une conférence en présence de Fabienne Alamlou Michail et Bertrand Badré et puis vous avez la possibilité bien évidemment en allant visiter le site internet de livres en marche dont Dominique est un acteur mais accompagné là aussi bien évidemment de collaborateurs de deux collaboratrices en particulier que tu souhaites peut-être citer bien évidemment j'ai cité les 200 bénévoles sans lesquels nous ne pourrions rien faire bien évidemment tout ce travail qui se professionnalise parce que de ce petit festival nous avons été extrêmement sollicités maintenant pour organiser des conférences tout au long de l'année que ce soit dans le monde de l'économie pour des entreprises comme le crédit l'école des savoies mais aussi dans le monde associatif et nous sommes sur Grand Lac je peux citer par exemple la première conférence que nous organisa en partenariat avec Ex-les-Bains Riviera des Alpes qui aura lieu le 13 novembre au centre des congrès d'Ex-les-Bains où sera présent Arthur Keller qui est le grand spécialiste français de la systémique qu'est-ce que c'est que la systémique c'est un nom barbare mais la systémique c'est ce qui explique comment tout est lié dans le fonctionnement du monde conférence qui dure deux heures et demie d'accord on l'écoute il est passionnant on ne voit pas le temps passer et je pense pour terminer et puis on va laisser l'antenne parce que je crois Jean-Pierre qu'on a un petit peu dépassé le temps d'écoute mais j'espère que nos chers auditeurs et auditrices auront pris du plaisir comme nous en avons pris à écouter ces magnifiques histoires entrepreneuriales associatives dirigées destinées vers la culture et la terre aujourd'hui une très belle conférence en deux temps de Michel Vievorka qui est un grand sociologue français dont l'un des deux titres qui je crois est l'un des derniers sinon le dernier pour une démocratie de combat nous serons à quelques jours des élections américaines c'est pas le fait du hasard on va parler de démocratie absolument et alors si je vous invite à venir nombreux à la conférence du 3 octobre au crédit agricole là il faudra s'inscrire et vous trouverez au festival un QR code qui vous permettra de vous inscrire absolument Michel Vievorka viendra à la fois à Chambéry le 23 octobre mais également à Albertville le lendemain encore une fois vous retrouverez toutes ces informations et bien plus sur le site de Livres en Marche c'est une magnifique aventure ça ne clôt pas Dominique une carrière qui a été consacrée à des activités aussi passionnantes et éclectiques les unes que les autres puisque tu es à la fois un sportif un bon vivant et un acteur toujours et encore de la vie de ta vie en tant que savoyard je pense que tu es fier désormais de pouvoir consacrer le temps nécessaire à ton à tes contrées et je te remercie infiniment de nous avoir rendu visite et de nous avoir conté ces belles histoires qui donc trouvent leur conclusion dans cette présentation du festival Livres en Marche merci à toutes et à tous pour votre écoute à dans 15 jours sur Radio Grand Lac pour la troisième émission du Grand Bain de l'Éco et souvenez-vous le Grand Bain du Lac c'est sur Radio Grand Lac merci pour votre écoute Jean-Pierre je te laisse la parole pour la suite Radio Grand Lac votre radio vous en avez rêvé Radio Grand Lac vous offre son application gratuite où que vous soyez emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde tout le monde Sous-titrage ST' 501